Coucou à tous ! Alors comme certains d'entre vous m'ont demandé de filmer ce que j'allais manger à Noël, vu que mon mari et moi on est vegan et ma famille ne l'est pas, pour satisfaire votre curiosité je vais vous montrer tout ça. C'est deux repas de Noël et ensuite on va passer à les repas d'après Noël, donc le retour à la normalité pour moi en tout cas. Pour l'entrée on a eu des champignons farcis avec du tofu fumé, il y avait un peu de moutarde dedans, et aussi du persil, de la chapelure et les pieds de champignons bien sûr, avec un peu de pain. C'est ma mère qui a préparé les champignons. Ensuite pour le plat principal on a eu des gyoza, c'est des sortes de raviolis asiatiques, et ceux-là étaient fourrés aux légumes, et servis avec de la sauce soja et du gingembre haché. Alors là sur l'image il y en a huit, mais j'en ai mangé douze. On a commandé trois paquets pour deux personnes sur le site de Picard. Ensuite première partie du dessert, des petits gâteaux de Noël, ouais en forme de dragon ça fait pas très Noël mais bon c'est pas grave. Et ça c'est un gâteau que ma mère fait à TOUT de Noël, et sa base de châtaigne. Et à côté il y a aussi une châtaigne confite. On a fait une raclette. Paul et moi on s'est partagé la charcuterie et le fromage vegan, on avait même notre propre petite machine de raclette, et puis les autres ils ont tous mangé du fromage animal avec de la charcuterie animale. Et on avait des pommes de terre du jardin de mon père, qui était très bonne d'ailleurs, qu'il a récolté il y a deux mois mais elles sont encore super super bonnes. J'ai mangé à peu près cinq ou six assiettes comme ça, avec du fromage vendu, la pomme de terre, des graines de fenugrec, du paprika fumé et du poivre, c'était super bon. Et ensuite le moment tant attendu, la bûche. Je l'ai commandé sur le site des ateliers de la végisserie. En fait je cherchais une bûche qui était vegan mais pas peau en sucre. Et aussi quelque chose sans fruit parce que Paul n'aime pas les desserts fruits. Du coup je trouvais quelque chose de super, partait pour tout le monde avec chocolat, caramel, praliné, on s'est régalé. Le seul truc c'est qu'on a oublié de la déconjeter au préalable, donc du coup on a attendu jusqu'à quatre heures. Ok, alors après Noël, comment est-ce que je remange normalement ? Il y a un principe que je peux vous citer. On passe du plus juteux le matin de plus en plus dense jusqu'au soir. C'est un bon principe qui résume tout. Bien sûr tout végétalien et assez de calories de glucides et le moins de lipides possible. C'est comme ça que je fais depuis onze ans et puis je me sens super bien. Vous voyez, ça pousse, ça ne s'arrête pas et mes performances sportives continuent d'augmenter. C'est grâce à ce que je fais avant d'un mois. Ok trêve de blabla, voilà comment j'ai mangé le lendemain de Noël. Pour le petit déjeuner je me prépare simplement des pommes en petits morceaux avec du sucre par dessus et c'est parfait pour avoir juste de l'énergie, des fibres et ne pas encombrer son foie et son pancréas avec des excès de graisse et ne pas encombrer ses reins avec des excès de protéines. Voilà donc un petit déjeuner délicieux. Ensuite pour le repas de midi, ce sera des bananes bien mûres avec des fraises que j'ai commencé à décongeler il y a à peu près une heure. Je mets aussi dedans un kaki qui est bien de la mûre et du sucre. Je mets tout ça dans le blender avec de l'eau, je mixe et c'est succulent. Pour ce soir je suis en train de cuire du riz dans de l'eau là, c'est du riz de Camargue. Et côté sauce, j'ai rajouté du sucre dedans avec la sauce tomate faite par ma maman l'an dernier. Il y a aussi la pâte de curry, je mettrai tout ça et des herbes de Provence aussi et normalement c'est tout. Et si ce n'est pas assez salé, je rajouterai de la sauce soja à table. Vous voyez c'est super simple, je ne fais pas de chichi avec les recettes, je vais droit au but, en joignant l'utile à l'agréable. Et si vous êtes intéressé par mon mode de vie, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et sur TikTok par exemple. Et j'ai aussi des ebooks qui expliquent comment manger, pourquoi, il y a la théorie, il y a la pratique. Je pense que vous y trouverez votre bonheur. Voilà, donc j'espère que vous passez une bonne fin d'année 2021. Prenez soin de vous et à bientôt.